Lorsque l'on crée une activité, il y a une option qui s'appelle achèvement d'activité. C'est juste les petites cases que vous voyez cochées à droite de chacune des activités. On va ajouter une activité pour voir comment paramétrer l'achèvement d'activité. Donc je vais créer par exemple une page. Je lui donne un titre. Son contenu. Et tout en bas, j'ai l'onglet achèvement d'activité. Achèvement d'activité me permet d'avoir la petite case que l'élève peut cocher lui-même. Ou la case qui se coche automatiquement lorsque la condition est remplie, c'est-à-dire consulter le document. Donc lorsque j'ai activé l'achèvement d'activité, je vais avoir les petites cases qui vont, pour l'élève, s'afficher cocher automatiquement lorsque le document aura été consulté. Les cases entourées pleines sont celles que l'élève peut cocher et celles en pointillé sont celles qui se cochent automatiquement. Lorsque nos activités sont créées, on peut mettre des conditions. Par exemple, ici, j'aimerais être les élèves vision de vidéo, les jeux de Montreal avant de faire l'activité 1. Alors je vais aller modifier l'activité 1 et mettre une condition. Si on va au bas de la page, j'ai l'onglet « Restreindre l'accès ». Donc j'ajoute une restriction. J'ai plusieurs choix possibles, date, note, groupe. Ici, ça va être, dans notre cas, achèvement d'activité. J'aimerais que l'élève ait consulté le document avant de passer à l'autre document. Donc pour faire l'activité 1, il doit consulter les jeux de Montreal. Donc celui-là doit être marqué comme terminé, comme lu. Je pourrais ajouter plusieurs restrictions l'une à la suite de l'autre. J'enregistre. Et ce que je peux voir, c'est que l'activité 1, il y a un accès restreint. Donc non disponible à moi que l'activité, les jeux de Montreal soient maintenant achevés. Comme on dit, l'élève n'a pas accès à l'activité 1 tant que l'activité précédente n'a pas été complétée. Ici, je vais restreindre l'accès, non pas à une activité, mais à une section complète. Par exemple, dans la semaine 3, j'ai un test de révision. J'aimerais que les élèves le réussissent avec 80% ou moins avant de passer à la section 4. Donc la section 4, je vais modifier la section. Et plus bas, dans restreindre l'accès, je vais mettre une restriction selon une note. J'aimerais que l'élève réussisse l'activité avec une note d'au moins 80%. Donc test de révision, la note doit être plus grande ou égale à 80%. De cette façon, l'élève pourra passer à la section suivante s'il a réussi le test avec 80% au moins. Si on reprend notre exemple précédent, avec l'accès restreint pour une note, je vais vous montrer qu'on peut combiner aussi plusieurs éléments, plusieurs restrictions. Donc je vais dans restreindre l'accès. J'ai déjà ma note et je vais en ajouter une autre. Par exemple, au niveau des groupes. Donc ici, je vais ajouter un groupe, par exemple le groupe 1. Donc l'élève doit être dans le groupe 1 et avoir réussi avec au moins une note de 80%. Je pourrais changer le « et » pour un « ou » aussi.